Salut tout le monde, ici votre commentateur Kev Raker, nous sommes sur W2K15 sur Xbox 360 et nous sommes de retour dans le mode Who Got NXT pour un deuxième épisode avec Sami Zayn. Le premier épisode a été très tranquille, très facile, trop même. Donc nous avons gagné deux matchs, un contre Cesarou, un contre Jack Swagger. Les matchs n'ont même pas dépassé 4 minutes, donc je suis très déçu par les performances de nos adversaires. Espérons que ce match contre Corey Graves s'annonce plus intéressant que les deux précédents. Donc, toujours match en individuel, objectif principal, gagner le match, tomber ou soumission, très bien. Donc, blesser grièvement Graves, éviter les dégâts modérés et objectif secret, d'accord. Donc là, ça commence à être un peu plus difficile, enfin, au niveau des objectifs, je veux dire. Au niveau difficulté de jeu, on verra plus tard, mais déjà, c'est un tout petit peu plus compliqué. Puisqu'il faut évidemment attaquer à fond l'adversaire pour le biosser grièvement. Et éviter les dégâts modérés, ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà du jaune pour chaque partie du corps. Donc, niveau défensif, il va falloir assurer, mon cher Sami. La seule chose que Sami Zayn veut faire à Corey Graves, c'est le faire taire. Lui fermer sa grande bouche. Donc, je l'ai dit dans l'épisode 1, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'indications sur le contexte du match. On a l'impression qu'ils ont ajouté ce mod et ils l'ont fait vraiment comme ça. On revit des matchs comme ça, des matchs importants, mais on n'a aucune information sur ce qu'il s'est passé avant, sur ce qui pourrait se passer après. Donc, c'est dommage. Ça fait baisser un petit peu l'intérêt qu'on pourrait porter à ce mode de jeu. Et quand on voit la facilité des deux premiers matchs, on se dit « Oula ! » Oula ! Voilà quoi ! C'est vraiment très dommage. Évidemment, ça ne voudra pas le mode showcase. Qui, évidemment, a une importance beaucoup plus grande que ce petit mod Hougat NXT. Alors, j'avais dit que ce mod m'avait l'air divertissant. Pour l'instant, je ne suis pas extrêmement diverti, je dois vous avouer. Parce que là, pour débloquer Samy Zayn, vraiment, ça ne va pas être bien difficile. En tout cas, pour l'instant, ça ne l'a pas été. Sur quatre matchs, il y en a eu deux extrêmement faciles. Bon, on va bien voir. Qui sait, peut-être que ce match sera long et difficile. Et que nous devrons peut-être faire un troisième épisode pour finir ce chapitre. Ouais, j'ai l'espoir. On va bien voir. Si ça se trouve, la difficulté augmente au fur et à mesure des matchs. Si ça se trouve, le premier match est niveau facile, le deuxième niveau normal, le troisième difficile et le dernier légende. Ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va bien voir. La souplesse. Ouh là là. Oh ! Oh mon Dieu ! Oh, je n'ai jamais vu ça. Oh, je n'ai jamais vu ça. Un DDT sur la corde. Enfin, un DDT, c'est... Souplex DDT, on pourrait appeler ça, non ? Enfin, c'est très bizarre, quoi. Très bizarre. Allez, Corey Graves. Il est passé à l'offensive, mais on l'a bien contrée. Voilà, la manchette. Les coups qui commencent à pleuvoir. Là, Corey Graves est blessé légèrement. Hop là, la souplesse dans le coin. Ouais, bon, c'est vraiment pas bien dur. Voilà, coup de pied. Hop, boum ! Superbe ! Alors, j'ai entendu Michael Cole et Jerry en parler de prise de soumission. Je pense qu'ils parlaient peut-être du Koji Clutch de Sami Zayn. Une prise qui est aussi une prise que j'ai donnée à ma superstar créée. En prise de finition, également. Hop là, on l'enroule bien. Notre ami Corey Graves va-t-il tenir plus longtemps que Jack Swagger ? Jack Swagger, je crois, a tenu 3 minutes 45. Ses heures avaient tenu, je crois, quelque chose comme 2 minutes 38. Donc, ce n'était pas bien énorme. Hop, boum ! Blue Thunder Bomb ! Et Corey Graves... Ah, attention, la Corey Graves résiste. Au niveau des dégâts, ce n'est pas encore bien énorme. Allez, regarde-toi, Corey. Ouais, bon, je confirme ce mode de jeu. Enfin, pour l'instant, ce match n'est vraiment pas difficile. Oh, bah, superbe. Superbe ! Alors, Sami, je sais que ce n'est pas bien compliqué, mais... Ne complique pas les choses inutilement. Ça ne sert à rien. On va essayer de terminer ce match assez rapidement, parce que là, franchement, ce pauvre Corey Graves est en train de souffrir. Oh, superbe Power Slam ! J'aime beaucoup l'arsenal de Sami Zayn, je l'avais déjà dit dans le premier épisode. Mais là, plus je découvre de prise, plus j'aime ça. Ah, c'est que Corey Graves a aussi... Il doit aussi avoir, je pense, une prise de soumission, parce que j'ai vu Lucky 13, et c'est une prise que j'ai repérée dans les... Bah, dans les finish-short, enfin, dans les prises, puisque j'ai été faire un petit tour dans les listes de coups, vu que j'ai créé ma Superstar récemment. Donc, apparemment, Corey Graves a aussi une prise de soumission. Alors, Sunset Flip Power Bomb. D'accord, donc c'était avec un coup spécial. Oups, ce n'est pas ça que je voulais faire. Il a un finisher. Comment ça, il a un finisher ? C'est une blague ? Corey Graves a un finisher. Bon, il n'aura pas le temps de l'utiliser, vu que je vais débloquer mon coup spécial assez bientôt. J'ai failli dire assez bientôt, c'est moche. Voilà. On le relève. Et hop ! Le tomber ! Voilà, facile. Corey Graves est vaincu. Ah bon ? Jusque là, on a fait trois matchs. Avec Sami Zayn. Il y a encore une belle victoire pour Sami Zayn, oui. Et oui, Corey Graves n'a pas été capable de battre blablabla. Bref. Donc, trois matchs sur les quatre. Bon, je pense qu'on va faire le quatrième dans cet épisode-là. Je suis un petit peu... Ouais, je suis un petit peu perplexe quand même, parce que... Il n'y a pas beaucoup de défis, quoi. A la rigueur, si on pouvait vraiment régler les difficultés, ce serait bien. Là, voilà, il... Voilà, 3.30. Aucun match ne dure plus de 4 minutes, donc on va pouvoir enchaîner directement. Donc, un autre match entre Cesaro. Allez, qui sait ? Peut-être que le dernier match sera... Là, je suis plus dur. Donc, on doit blesser modérément Cesaro dans un premier temps. Et à la fin, on doit évidemment le battre. Allez. On y croit. Le dernier match, c'est forcément le plus dur. NXT Arrival. D'accord. Sympa l'ambiance quand il arrive. Avec tous les champs, c'est sympa. Donc, NXT Arrival, un grand événement d'NXT. Sami Zayn a déclaré sur les réseaux sociaux que c'était le plus grand jour de sa vie. Donc, effectivement, avec les commentaires, on a un bref aperçu du contexte du match. Ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas complètement absent. J'avais dit que c'était un petit peu dommage qu'on n'ait pas plus d'indications que ça. Mais on a quand même des indications avec les commentaires de Michael Cole et de Jerry Roller. Donc, oui, bon. Quelque part, si on a le contexte. Attends, attendez. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, certains ont appelé ce match le match de l'année. Est-ce qu'ils parlent, j'espère qu'ils ne parlent pas du match qu'on a fait en premier face à Césaro ? Dans ce même mode, who got NXT ? Parce que très clairement, non. Alors, Césaro, tu me fais le plaisir de durer plus de 2 minutes 38. Que ma victoire ne soit pas non plus trop dévalorisé. Ah, déjà, Césaro contre. Intéressant. Je crois qu'on n'a pas vu ça dans le premier match. Allez, on ne prend plus contre les cordes. Non, j'ai manqué mon coup. Oh ! Spinebuster de Césaro sur Sami Zayn. Oh, big boot. Césaro sur l'offensive. C'est bien ça, Césaro. Il a certainement été vexé de sa défaite. Oh mon dieu, quel DDT. Oh, je n'étais pas sûr d'être assez proche de Césaro pour pouvoir le porter. Mais apparemment, oui, c'était bon. Allez, la souplesse. Sur Césaro. Maintenant blessé légèrement. Allez, Césaro a contré. Mais son coup de tête n'est pas arrivé à destination. Césaro qui est derrière Zayn. Boum, voilà, le coup de pied dans le dos. Et il faut attaquer la tête. C'est la tête pour l'instant qui est la plus touchée chez Césaro. Ça fait mal, n'est-ce pas, mon petit Césaro. Attention, on attaque encore Césaro avec un crossbody. C'est superbe. On va peut-être arrêter avec les attaques aériennes. Ça peut être risqué. J'ai écouté un petit peu ce que disent Jabbarler et Michael Cole, bien évidemment. Alors, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas qui a dit que Césaro était dix fois meilleur que Sami Zayn. Je ne sais pas si c'était Césaro lui-même ou William Regal qui apparemment a ramené Césaro à NXT. Évidemment, comme je joue en même temps et que je vous parle, je n'ai pas trop... Enfin, je prête évidemment mon oreille, mais bon. Je comprends un peu moins de choses que prévu. Allez, Blue Thunderbomb. Voilà, lui direz-vous du finisher de Césaro. Aucun problème. Allez, relève-toi, Césaro. Relève-toi. Debout. Allez, debout. Allez, Césaro, je suis prêt. Allez. Césaro, en place pour le Neutralizer. Boum. C'est bon. C'est porté par Césaro. Le tombé. Et le dégagement. Oh, le Topido DDT. Oui, je l'ai vu en vidéo, ça. Enfin, un extrait vidéo, du moins. Trois icônes de finisher et on doit aller dans le coin. OK. Ah, ben là, c'est intéressant. C'est très intéressant. On va essayer de mettre le paquet face à Césaro. Le coup de pied. Northern Night Suplex. Césaro qui est blessé gravement maintenant. Encore un crossbody. Descente du coup, disquivé par Césaro. Et il a tenté une attaque, mais il s'est contré. Magnifique. Magnifique, le dropkick. Oh, attention, j'ai voulu porter mon coup spécial. Voilà. Sunset Flip. Deux finisher sur trois pour l'instant. Et le coup de poing dans l'abdomaine de Césaro. Césaro qui peut peut-être revenir dans ce match. Ah, on la met au sol. Césaro se défend. L'abdomen de Sami Zayn à l'air touché. Alors, attention quand même. Ah oui, Césaro a un coup spécial. Il va falloir obtenir notre propre coup spécial. Avant que Césaro ne puisse porter le sien. Oh, attention à Césaro. Il a soulevé Sami Zayn. Oh, boum. Oh. Il va amener Sami Zayn. Ah non, il ne l'amène pas vers le centre du ring. Il veut porter directement son finisher. Que fait-il ? Que fait-il, Césaro ? Que fait-il ? Il commet une erreur, Césaro. Il a pris trop de temps. Et il s'est fait avoir par Sami Zayn. Et maintenant, il se retrouve à l'extérieur du ring. Et Sami Zayn, qui est prêt pour le tempido DDT, s'est porté. Et maintenant, il faut battre Césaro. On le ramène sur le ring. Et on porte, et on effectue, pardon, le tombé. Dégagement de Césaro. Eh bien, écoutez, je peux toujours le battre comme ça, je crois. Il me semble. À moins qu'il nous sonne dans les cordes. Non, c'est bon. Eh oui, c'est bon. Victoire de Sami Zayn. I wish that match could have gone on a little longer. Here is your winner, Sami. Sami. Sami Zayn with a career-defining victory. Yeah, and if it's respect, Sami Zayn is after, then the respect is what he earned here tonight from Césaro. A career-defining victory. Une victoire qui va définir sa carrière. Eh oui, effectivement, une belle victoire face à Césaro. Encore une fois, je n'ai pas trouvé que c'était super difficile. Donc, c'est un petit peu dommage quand même. Même si les objectifs étaient un peu plus... un peu plus difficile. J'ai l'impression que le rythme des matchs est... rapide. Mais malheureusement, la difficulté, derrière, n'est pas très élevée non plus. Enfin, le rythme rapide, ce n'est pas vraiment un problème en soi. Mais le niveau de difficulté n'étant pas très élevé, c'est vrai que, bon, voilà, c'est pas très dur de débloquer une superstar. Donc, voilà. J'ai débloqué Sami Zayn. Il peut maintenant être utilisé dans W2K15. Voilà, Césaro est battu et nous avons rempli tous les objectifs. Ce chapitre avec Sami Zayn est donc terminé. 5 minutes 27 pour ce dernier match. Et un score final de 7079 pour ce match. Et j'ai eu un petit... un petit bonus de contre de finisher. Effectivement, ça... ça fait toujours... ça fait toujours bien, quoi. de contrer un finisher, quoi. Donc, voilà, Sami Zayn est débloqué. C'est terminé. Et c'est également terminé pour ce nouvel épisode du mode Who Got NXT. La prochaine fois, nous attaquerons donc un autre chapitre. Et je l'avais annoncé, nous attaquerons le chapitre de Corey Graves puisque je le connais très très peu. évidemment, on connaît Baudela et Rousseff. Je connais un petit peu Adrian Neville. Je le connais pas très très bien non plus mais Corey Graves, je le connais vraiment très très peu et bon, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ce personnage via donc ce mode Who Got NXT. Donc, c'est terminé. On se retrouve très bientôt pour commencer le chapitre avec Corey Graves. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao.